Nous sommes en septembre 1939. Cela fait quelques jours que vous êtes encerclé par l'armée allemande dans les terres polonaises. Chaque minute, vous perdez un peu plus de territoire, et vos amis se font broyer sous les chenilles des Panzer. Terré dans votre trou d'obus, vous entendez un son strident, un son qui accompagne la mort. Vous quittez en urgence votre cachette, et un tir de mitrailleuse vous fauche la jambe au niveau de la cuisse. Vous vous écroulez en hurlant à vos camarades de fuir. Mais fuir où ? Vous-même, vous ne le savez pas. Ce que vous savez, c'est que ce vautour vous a eu. Alors que les trompettes de Jericho crachent leur venin sur vous, vous pensez une dernière fois à votre mer et à votre ferme que vous avez abandonnée. Le rapace au-dessus de vous largue sous cadeau mortel, et remonte. Le Stuka vous a eu. Bien le bonjour et bienvenue, ici Etaka qui vous parle. Et aujourd'hui, on va parler du Ju-87, le dénommé Stuka. Durant l'entre-deux-guerres, de nouvelles armées tactiques sont créées pour s'accommoder de nouvelles menaces, comme la montée en puissance du Japon dans le Pacifique. Des stratèges ingénieurs américains émettent la théorie qu'un bombardier piquant sur une cible serait plus efficace et précis. Malgré les contraintes imposées par une piquée quasi-verticale, le jeune régime d'Hitler et celui de Mussolini sont particulièrement intéressés par cette stratégie. C'est en 1930 que le ministère de l'Aviation allemand lance un appel d'offre pour la conception et la production d'un bombardier en piquet, accueillant une tourelle de mitrailleurs de défense. Les industriels Arado, Blanz & Wons, Eichel et Juncker répondent à l'appel. Juncker design un bombardier de 1750 kg, long de 11,1 mètres, pour une envergure de 13,8 mètres. Il devrait bénéficier des avantages d'une voilure en W, comme un train d'atterrissage plus court, bien que celui-ci ne soit pas rétractable. Son empennage vertical double doit lui offrir une stabilité accrue. Et comme demandé par le cahier des charges, il peut accueillir une mitrailleuse de 7,92 mm en tourelle. Il devrait être capable de transporter 500 kg de bombes sur une distance d'au moins 600 km. Cet avion portera le nom de Ju-87. Le premier vol d'un prototype, le V1, a lieu le 17 septembre 1935. Ce premier vol est un succès relatif. Le prototype a une stabilité exécrable, et l'atterrissage comme le décollage sont risqués, à cause du placement du moteur. Le prototype sera détruit lors d'un test, en janvier 1936, à cause de cette même instabilité. Le deuxième prototype, nommé V2, apportera des modifications sur les ailes et la dérive, qui devient maintenant simple. Il accueille aussi les premières armes de l'avion, comme le cadre qui servira à larguer la bombe. Ces plans sont maintenant capables de tourner à 90 degrés, pour servir d'aérofrein pendant la piquée, pour limiter la vitesse à 600 km heure durant celle-ci. C'est le V2 qui participera à la compétition en mars 1936. L'AR-81 de Harado est très vite refusé, et le HE-118 de Heikel est parfaitement inadapté au rôle de bombardier en piquet. Il fut donc refusé. En revanche, Blum & Voss, tout comme Junker, ont designé des avions assez lourds, tout à fait adaptés au rôle de bombardier. Malgré tout, le HA-137 ne dispose pas d'un poste de mitrailleur, alors que celui-ci était essentiel. C'est donc Junker qui remporte l'appel d'offre avec son JU-87. Le V3 sera le premier équipé du moteur allemand, Jumo 210, au lieu d'un moteur anglais, Rolls-Royce Kestrel. Le Jumo 210 développe une poussée de 680 chevaux, soit 40 chevaux de plus que le moteur de chez Rolls-Royce. Sa volure aussi a été révisée. Le dernier prototype est le V4, la verrière du cockpit a été améliorée, tout comme l'hérodynamisme du fuselage. C'est le prototype V4 qui donnera naissance à la première version opérationnelle du JU-87. La version en ton, noté A, 11 appareils de cette version sont construits. En allemand, avion de combat en piquet se dit Sturzkampflugzeug. C'est de là que vient le nom Stuka donné par les alliés durant la bataille de France. Ce nom lui est resté. La version suivante verra arriver les fameuses sirènes du Stuka. Le JU-87B1 fut le premier appareil doté de ces sirènes mécaniques. Elles ont pour but de démoraliser les soldats et les civils. Elles sont enclenchées lors de la piquet. Et leur son monte en intensité à mesure que le bombardier prend de la vitesse. Leur rôle ne s'arrête pas là. Elles représentent aussi un indice de la vitesse de l'avion pour le pilote. Il peut donc se concentrer pleinement sur la dangereuse piquet. Au début de la guerre, elles étaient très effectives, mais elles ont fini par être démontées sur beaucoup de JU-87 à cause de leur traînée. Il s'agissait aussi directement dans l'indicateur de la présence d'un bombardier, ce qui permettait à la défense de s'organiser potentiellement plus tôt. Les premiers JU-87 rentrent en service en 1936 et font leur baptême du feu durant la guerre civile espagnole. Ils se révèlent très efficaces dans la destruction de cibles stratégiques comme les ponts, tunnels et navires ennemis. Les JU-87 allemands se démontrèrent particulièrement efficaces durant la campagne de Pologne. Malgré sa faible vitesse, il est particulièrement adapté à la Blitzkrieg, où la guerre est claire. Il se démarquera aussi en Norvège pour ses capacités remarquables contre les navires de guerre. De nombreux destroyers alliés se font détruire. Après ces deux premières campagnes dans l'armée nazie, les stratèges et pilotes allemands avaient pu apprendre à utiliser cette arme redoutable. Mais les défenses alliées en France étaient bien plus efficaces que prévu. Les fortifications françaises avaient pour beaucoup de bonnes défenses antiaériennes, et la chasse anglaise comme française tenait bon. Les D-520 et H-75 des forces françaises, comme les Spitfire et Hurricanes britanniques, sont particulièrement efficaces contre les bombardiers lents et faiblement armés. Surtout dans le cas de la campagne de France, où ils attaquaient en groupe. Les allemands finissent par l'emporter, malgré la perte d'un tiers de leur Stukka. Jusqu'à la fin de la guerre, le Ju-87 fut l'un des meilleurs bombardiers allemands. Il était robuste, assez maniable, et dans certaines situations, sa faible vitesse était un avantage. Il aura infligé de lourds dégâts aux alliés, qui ont trouvé des parades efficaces contre cette arme redoutable. Le Stukka, ou Ju-87, a connu tous les fronts. Il a été produit à plus de 5000 exemplaires, qui pour beaucoup ont été détruits. Il représente la terreur des bombardements, et la cruauté nazie.